Salut! 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 J'avais pris l'habitude de faire des petites introductions, ce que j'ai pas fait cette année, parce que j'étais trop équipé à qui s'en marde un peu. On va revenir un peu à ça. Il est arrivé quelque chose hier, des événements qui te cracent dans la face, un peu comme ce qui est arrivé à Georges-Saint-Pierre, c'est un petit soir. Il y avait la face un petit peu plus amochée que d'autres. Puis c'est ça, je voudrais que ça m'a fait prendre conscience de la fragilité du travail de l'artiste, puis de la pertinence de se faire remettre en question en se faisant confronter de manière assez roulante. J'ai bien aimé l'expérience. Fait que c'est ça, j'aimerais ça, de dire ce texte-là à cet événement-là. Ça s'appelle Sportitution. Puis j'ai pas nécessairement le goût de le lire. Je trouve ça pas très, très, très bon. Tu sais, des fois, un petit peu le... Le regard qu'on peut avoir sur notre travail en France, c'est pas si bon que ça, ce que j'ai écrit. C'est tout ordinent de le lire. Mais j'vais revenir quand même, là, parce que j'étais bien méchée. Ouais, non, parce que j'suis stressé. J'ai jamais été stressé de même de lire un texte à travers. Ouais... Ron, m'emmènerais-tu un verre dans ce pas vrai? Sportitution. À Georges-Saint-Pierre, à la machine brisée. Un corps... Un corps qui ne bouge plus. Un corps avec gants. Un corps de femme. Une boxeuse. Très crispé, vêtement déchiré. Un corps l'art étendu au milieu des regards cannibales qui déforent la chair des vaincus. Passant, passe, sans s'émouvoir, parle de la scène. Un corps de notre chienne. Vomissure de la vie. Un corps de roche vidée de son profil. Inutile à en mourir. Inutile à en vomir. Le sport de la rue. Le sport du cul. Une vieille pute délaissée par la terre. Sans refuge ni toi. Sans le sou. Le corps là. Là. Ici. Maintenant. Nos idoles sont de vieilles putes sous acides. Nous lichons les pieds de roi, chaussés de patins d'argent. Nos rêves sont de morbides ruelles sous la pluie. Coeurs enchaînés à la dérive rivée, cloués à la croix du pouvoir séduire. Avec le cash, avec le faste de l'image, avec le vide du discours. Le corps livré à la caresse du regard d'autrui. Le regard qui pleure au funérail national. Où vont donc nos vies? Les roteaux se nourrissent du corps. Déjà, les mouches s'affairent. Les verres, les journalistes, les photos. Rien ne sera plus comme avant l'air des robots. Il n'y a plus d'espoir. On est malades, assoiffés de sang. Ces luttes insipides, des gladiateurs dans l'arène du capitalisme pour les zombies que nous sommes assoiffés de sang. Du pain et des jeux. Où vont nos vies à la dérive dans la guerre du sport de sa tuée? JSP est victime de son succès, du succès de sa guerre. Son adversaire voulant lui prendre sa couronne a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ses fins. Les coups deviennent toujours plus violents à mesure que la guerre s'intensifie. À quoi ça nous mène de regarder cette violence, ce sang qui coule? De se nourrir de la victoire de l'un au profit de la défaite de l'autre? JSP est devenu JSP. Hier, c'est Georges Saint-Pierre qui a parlé. L'homme, celui qui n'en peut plus de prendre les coups. Soyons humains. Comprenons que la lutte épuise que derrière la machine que nous idolaterons. Oui, oui, nous idolaterons des machines. Il y a un homme, avec une vie et un passé, vécu des sentiments. Pour Donna White, président du UFC, Saint-Pierre est un liasse de cash, un objet de papier, de la monnaie qui pleut. Si JSP brise, on le jette. « Anyway, André, ce que Christine va aller, il va bien pouvoir l'apporter au temps. » On va lui envoyer des fleurs salutations distinguées. Seul avec la tête qui fait mal. Seul avec la douleur qui part pas. Seul dans le silence des machines. Seul dans la reine du doute. À Georges Saint-Pierre, à la machine de liseau. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada